Amis de la masse et de la mode, la mode est au testing du contenu des compléments alimentaires et nos amis de jamais à jamais ont testé l'exactitude de l'étiquetage des médicaments génériques, jusque là ça ne m'intéressait pas trop, et des compléments alimentaires à base de galantamine. Alors je ne savais même pas ce que c'était, parce que chez nous ce n'est pas un complément alimentaire, c'est un médicament, donc c'est de la famille des anticholinesterasiques, donc c'est un anticholinesterase, colinesterase c'est ce qui détruit l'acétylcholine, donc en fait c'est un booster d'acétylcholine, puisqu'il se détruit moins, tu en as plus, donc c'est utilisé pour Parkinson et j'ai vérifié effectivement aux Etats-Unis, tu peux en acheter sur Amazon ou sur autre, ils appellent ça un booster cérébral, et ils vendent ça pour la longévité, etc. Alors ce n'est pas parce qu'ils vendent pour la longévité que tu vas vivre un peu longtemps pour autant, c'est vrai que ça doit te booster un moment, mais quand tu arrêtes ça doit faire tout drôle quand même. Donc méfiance, mais ce qui m'intéressait c'est justement, en tant que complément alimentaire, est-ce que nos amis américains tiennent leur promesse quant à l'exactitude de l'étiquetage concernant un exemple de complément alimentaire, et tu verras, puisque c'est la mode de tout tester en ce moment, il y a une remarque judicieuse que je me faisais et qu'il faut garder à l'esprit. Des études ont fait état d'un étiquetage erroné des médicaments génériques, ce qui est quand même fort, et des compléments alimentaires, surtout les compléments alimentaires. Bien que le cadre réglementaire aux Etats-Unis, les étiquettes des deux catégories sont nécessaires, bon on s'en fout, à notre connaissance, la question de savoir si l'exactitude des étiquettes diffère entre les médicaments génériques et les compléments alimentaires contenant le même ingrédient pharmaceutique actif n'a pas été étudié. Alors galantamine est un alcanoïde végétal, donc ça doit être pour ça qu'ils vendent ça en complément alimentaire, aux effets anticholinergiques et disponible aux Etats-Unis sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments sur ordonnance. Donc en tant que médicament, approuvé par la FDA dans le traitement de la démence légère à modérée due à la maladie d'Alzheimer. Cependant, la galantamine est inefficace pour traiter les troubles cognitifs légers ou prévenir à la démence d'Alzheimer, mais lorsqu'elle est vendue comme complément alimentaire, le médicament est commercialisé pour différentes affections cognitives, notamment l'amélioration de la mémoire. Donc améliore ta mémoire... Mais je jouerai pas avec ce genre de truc, mais... Alors nous avons étudié l'exactitude du truc, donc je sais plus combien ils ont testé. Résultat, c'est ça qui est important. 10 marques de suppléments et 11 marques de médicaments génériques ont été inclus. Les médicaments génériques étaient étiquetés comme contenant 4, 8, 12 mg par capsule. La teneur réelle des médicaments génériques variait entre 97 et 104 % de la teneur indiquée. Aucun... C'est rassurant. Aucun médicament générique n'a été contaminé par des micro-organismes. Alors les compléments alimentaires. Pareil, ils contiennent 4, 6, 8, 12 mg par portion. La quantité réelle dans les compléments alimentaires variait entre moins de 2 % et 110 % de la quantité indiquée. 30 % étaient contaminés par des gènes, donc du bacillus, machin, associés à des maladies diarrhées, donc si t'as la chiasse. Les suppléments contaminés contenaient 60, 62, 75 % des quantités indiquées. Les 11 médicaments génériques et un supplément contenaient une quantité inférieure à 10 % de la quantité déclarée. Les 11 médicaments génériques contenaient une quantité 100 % inférieure à 10 % de la quantité générique. Bon, je ne comprends plus. C'était bon et ce n'était pas bon. Bon, enfin, ce n'est pas grave, mais c'est pour montrer que... Ce qui m'intéresse, la première chose à te montrer, c'est que dans les compléments alimentaires, il y a du pire comme du meilleur, parce qu'ils sont même un peu au-dessus. Alors, ce qui est un peu gênant pour un médicament, quand tu es très au-dessus de la quantité que le mec doit prendre, ce n'est pas forcément une bonne chose. Pour un complément alimentaire, au moins, tu en as pour plus pour ton argent. Pour un médicament, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus... Les médicaments ne montrent que jusqu'à 104 %. Les compléments alimentaires, 110, ça peut être gênant. Alors, c'est un plus si tu veux booster ta mémoire, ton intelligence, ta beauté, mais pour un médicament, c'est embêtant d'être même au-dessus. Mais tu vois qu'il y a vraiment de tout dans les compléments alimentaires. C'est toujours ce que je dis, il y a des mecs qui achètent toujours des produits à la mort moineux parce qu'il y a un beau dragon sur la boîte, etc. Donc, vendus comme médicaments génériques étaient étiquetés avec précision et exemples de contamination, contrairement à ceux vendus en complément alimentaire. Les quantités détectées peuvent suggérer un manque de contrôle qualité approprié lors de la fabrication. Cependant, on ne s'attendait pas à des effets néfastes sur la santé avec de telles quantités de bactéries. Bon, c'est qu'il ne devait pas y avoir beaucoup. Pour les patients atteints de maladies d'Alzheimer, l'utilisation de suppléments au lieu de génériques peut nuire à leurs soins. En outre, la vente de suppléments mal étiquetés est promue pour la mémoire non spécifique et d'autres problèmes cognitifs et préoccupantes, étant donné le manque d'efficacité prouvé. Dès que c'est un complément alimentaire, de toute manière, jamais. Les interactions médicamenteuses potentielles, les effets indésirables, notamment les nausées, les vomissements, les étourdissements, le brachycardie, la syncope. Limite de l'étude. Alors, c'est là où je voulais en venir. Limite de l'étude. Premièrement, les produits ont été achetés à un seul moment et les résultats ne peuvent être généralisés à tous les suppléments, étant donné que les fabricants peuvent introduire, reformuler ou retirer des suppléments sans informer la FDA. C'est le gros problème du testing. Un, quand tu testes que la quantité, ça ne te dit rien sur la qualité. Et deux, quand tu achètes un pot de protéines aujourd'hui, ils imaginent qu'il a été testé. Dans six mois, vu que beaucoup de marques low cost échangent constamment de fournisseurs en fonction du prix, tu n'as aucune idée de ce que va contenir à nouveau tes protéines. le testing, c'est vraiment... C'est comme une photo, c'est sur l'instant. Après, il ne faut pas te dire que dans l'avenir, ce sera toujours le cas. Même ceux qui ont eu des mauvaises notes là, il suffit qu'ils aient changé de façonnier et puis que tout d'un coup, ça peut être mieux, ça peut être moins bien. ça ne te dit pas grand-chose. Deuxièmement, on ne sait pas si les résultats sont généralisables à d'autres ingrédients de supplément tels la niacine, le potassium, le fer, qui sont également disponibles sous forme de compléments alimentaires ou de maladies génériques. Médicaments, quel lapsus générique. La loi réglementant les compléments alimentaires devrait être réformée de manière à ce que la FDA dispose de mécanismes d'application pour garantir que les étiquettes des compléments alimentaires reflètent fidèlement leur contenu. Alors de plus en plus, il y a Amazon, aux Etats-Unis en tout cas, qui font la chasse à ça parce qu'il faut leur fournir des certificats, etc. Donc c'est en train d'être un peu réformé sans la FDA. Pendant ce temps, les cliniciens devraient interroger les patients ayant des problèmes de mémoire concernant l'utilisation de compléments alimentaires et leur conseiller de ne pas utiliser de supplément de galantamine. Tu comprends ?